Allez les geeks, vous en avez l'habitude, comme chaque mois on fait le point sur les sorties au cinéma qu'il ne faudra pas manquer le mois prochain. Ou le mois actuel, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Bref, là où janvier a été calme, comme quasiment chaque année, le mois de février est clairement passé un cran dessus. Alors quels sont les films qu'il faudra absolument ou en tout cas qu'il faut surveiller au cinéma pour le mois de février 2020 ? Et bien regardons ça tout de suite. Tout commencera le 5 février puisque sort le tout nouveau Guy Ritchie, The Gentleman. Comédie d'action policière avec entre autres Matthew McConaughey, Charlie Unam ou encore Michel Dockery. Bref, du beau casting. On y suit un baron de la drogue britannique qui décide de vendre son empire à des milliardaires américains. Sauf que cette annonce a foutre littéralement le bordel dans la capitale anglaise. Tout le monde veut devenir le nouveau roi, il n'y a de la place que pour une seule personne. C'est apparemment dans la veine des deux premiers films du réel. Et pour l'anecdote, le film aurait dû à la base s'appeler Bush, mais le titre a changé pour The Gentleman, ça fait sûrement plus vendeur. Et on a aussi le premier film de super-héros et plus précisément de DC Comics au 2020. Bird of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Oui, c'est le titre complet. C'est plus ou moins la suite de Suicide Squad puisqu'on y retrouve Harley Quinn de Margot Robbie qui vient justement de se séparer du Joker. Elle va se lier d'amitié avec une jeune fille et faire équipe avec d'autres personnages pour combattre un méchant, Black Mask. En l'occurrence joué par Ewan McGregor. Atmosphère colorée, rétro et provocateur. Et le film sera classé R&T, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il sera interdit aux enfants de moins de 17 ans non accompagnés. Pour l'anecdote, il y a déjà eu une série Board of Prey, un de DC Comics, mais elle a été annulée rapidement en 2003. On espère quelque chose de mine de rien plus réussi, ce qui ne sera pas forcément ultra compliqué. Le même jour sort un autre film très attendu qui ne fait pas un démarrage incroyable aux Etats-Unis, Le Voyage du Docteur Doolittle, nouvelle adaptation du très vieux roman. Avec donc cette fois Robert Donnay Jr. dans le rôle-titre, et un max de stars pour les voix des animaux. Le Docteur Doolittle est un excentrique vétérinaire capable de parler aux animaux. Et voilà maintenant 7 ans qu'il vit reclus dans un manoir, jusqu'au jour où la jeune reine tombe gravement malade. Et qu'elle va donc avoir besoin de lui. Il y a moyen que cette version se rapproche un peu plus des romans, ou encore de l'extravagant Docteur Doolittle sorti en 1967. Contrairement à la version de Eddie Murphy notamment, qui avait pris pas mal de liberté, et donc il est recommandé d'éviter les comparaisons. Et pour en terminer, dernier film que j'ai sélectionné et qui sortira le 5 février, la comédie romantique hashtag Je suis là, avec Alain Chabat. La bande-annonce a l'air assez mignonne, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une coréenne rencontrée sur les réseaux sociaux, et qui va se rendre bien loin de chez lui pour faire connaissance. Et là il va découvrir un tout nouveau monde. On passe la semaine suivante à peine le temps de faire une pause au 12 février. Ce sera un peu plus rapide, mais sort déjà la nouvelle comédie d'aventure avec Omar Sy, du nom de Le Prince Oublié. Un papa célibataire invente des histoires à sa fille tous les soirs, elle est une princesse et lui le prince. Mais avec l'âge, la petite fille n'a plus envie d'histoire, et le prince va devoir affronter la plus grande aventure de sa vie pour se retrouver une place. Dans un autre joueur lui a fait plusieurs fois polémique avant même de sortir, Sonic le film sort enfin le 12 février 2020. Au casting, James Marsden et Jim Carrey. Et pour la VF de l'hérisson bleu, Malik Bentala. Pour ce qui est de l'histoire, Sonic arrive sur Terre et avec son meilleur ami, ils vont devoir sauver la planète du diabolique Dr Robotnik. Le film a subi de nombreux changements, suite notamment au premier trailer, où le look de Sonic a plus que fait hurler les fans. Il aurait dû sortir à la base fin 2019 aux Etats-Unis, mais pour nous en France, ça n'a pas vraiment changé grand chose. Pour l'anecdote, en 2013, Sony Pictures avait acheté les droits et avait lancé le développement d'un film Sonic qui était plutôt bien avancé. Ils avaient des scénaristes, des producteurs, un réalisateur, etc. Mais au final, le projet fut abandonné. En octobre 2017, c'est la Paramount qui récupère les droits, et voilà, on a maintenant ce film. Et dans le cas où vous souhaiteriez un peu plus trembler, je peux aussi vous proposer le film fantastique d'épouvante, Nightmare Island avec Robbie Jones, Michael Peña, Jomie O'Young ou encore Lucy Hall et bien d'autres. C'est de Blumhouse, le spécialiste des films d'horreur à petit budget qui peuvent rapporter gros. Inspiré d'une vieille série qui s'appelle Fantasy Island, un homme invite des personnes dans un hôtel isolé sur une île, où il promet de réaliser les fantasmes. Sauf que ça va se transformer très rapidement en cauchemar où les invités doivent se battre pour s'en sortir vivant. On saute déjà, même si ça fait quand même pas mal de sorties déjà en seulement deux semaines, avec le 19 février. Le 19 sort donc le drame La Lettre à Franco, de Alexandro Amenabar. L'histoire prend place dans l'Espagne des années 30, quand un écrivain décide de soutenir publiquement la rébellion militaire qu'il pense être capable de faire changer les choses. Sauf que ce dernier va découvrir que l'ascension du général Francisco Franco est devenu inéluctable. Sur un ton sûrement plus léger, qui sera disponible à mon avis dans plus de cinéma, mais qui promet tout autant d'émotions, on a le film de la 20 Centauri Studios, L'Appel de la forêt avec Harrison Ford, Dan Stevens et Omar Sy. C'est basé sur le roman du même nom. On y suit les péripéties de Buck, un chien au grand cœur qui quitte sa maison en Californie pour se retrouver chien de traîneau dans les étendues sauvages d'Alaska. Tout ça pendant la ruée vers l'or dans les années 1890. On a aussi un autre film qui semble tout autant intéressant et qui est déjà sorti aux Etats-Unis, le tout nouveau Clint Eastwood, le cas Richard J. Wells. C'est inspiré d'une histoire vraie, Richard J. Wells, un homme qui a alerté de la présence d'une bombe lors des Jeux d'Atlanta. Un acte de bravoure qui va malheureusement le conduire à être suspecté de ce même acte. C'est avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell et Kathy Bates. Et on saute, oui déjà au dernier mercredi du mois, le 26 février. Sortira Judy, biopic sur la célèbre actrice et chanteuse Judy Garland. Lors de l'hiver 68, elle va débarquer à Londres pour un spectacle à guichet fermé. Cela fait maintenant 30 ans qu'on la connaît. Je sais pas trop quoi en penser, mais Renée Zellweger est nominée aux Oscars en tant que meilleure actrice pour ce rôle justement. Donc on peut s'attendre mine de rien à une interprétation plutôt qualitative. Autre biopic bien différent qui sort là le 26 février, Dark Waters avec Mark Ruffalo, Annette Away ou encore Tim Robbins. Là aussi c'est basé sur des faits réels, mais d'un genre totalement différent. L'histoire d'un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques qui va découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par cette même usine. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle du haut rejet toxique de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille et même sa vie en fait. Et pour terminer dans le genre horrifique, deux films. The Boy, la malédiction de Brahms, suite du premier film où un couple va s'installer dans le manoir El Shire, et là c'est le drame. L'enfant va se lier d'amitié avec une poupée étrange, réaliste, qu'il appelle Brahms. Et il y a sinon le film fantastique et un peu horrifique, The Invisible Man, qui ne fait pas partie du Dark Universe, qui n'existe plus. C'est avec Elisabeth Moss dans le rôle principal. Elle ne supporte plus son mari, riche et tyrannique qui la bat. Elle décide donc de s'enfuir chez sa sœur, sauf que le lendemain, le mari est retrouvé mort et elle s'est apparemment suicidée. Mais à partir de là, elle a l'impression que quelqu'un la suit constamment. Malheureusement, à mon goût, le trailer spoil carrément tout le film. Mais franchement, il y a beaucoup de potentiel. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire les films que vous comptez aller voir au cinéma en février. Pensez évidemment à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo et ce format vous plaît. On se retrouve le mois prochain, donc pour le mois de mars. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501